et c'est parti sur bob avec le 1100 kv donc on a le module 1.5 ça va être plus bruyant forcément et en 16.35 on est à 70 avec les petites roulettes tu vois on est donc quand même bien plus lent donc il y a Mani qui a fait pas une erreur de calcul avec ce rapport c'est avec la courroie que quelque chose est différent puisqu'on est en pignon de 15-30 mais de toute évidence on a oublié de prendre en compte depuis le début j'entendais quand même que quelqu'un me le sorte le seul qui l'a sorti c'est Mika Bedos vers une H34 le nombre de dents de la courroie est à prendre en compte donc tu vois là on est tranquillou avec le avec ça mais par contre du coup avec les roues les roues TT ça ira bien mais tu vas voir qu'un petit 70 en mode buggy comme ça ça suffit large donc ça donnera je pense avec les roues pistes qui sont plus grandes ça c'est du 175 avec les autres roues on sera un petit 75 ça va bien quand même hein Vous savez ce qu'on va faire ? Parce que là on sait que ça marche On sait qu'on est bien On sait que là avec les roues d'origine Ça ira très bien Avec les Sledgehammer on aura un petit 75-77 On va laisser celui-là comme ça Et je vais prendre les batteries de Bob Et les coller dans le bug Et ouais il faudrait T'as raison Il faudrait que je change vite le récepteur Pour tirer avec l'autre radio Pour voir si on n'a pas ce problème de neutre Qu'on a sur la gâchette Bon je vais déjà changer les batteries Je vous le dirai la suite Quand je me serai remis en route Qu'est-ce que t'as fait du Merde Je vais faire un peu de fals 안�цówique J'ai remis en route On a pis On a feu Un peu onboard On est Qu'est-ce que t'es Un peu allez c'est parti avec les james bashing 8080 c qu'on avait sur l'autre véhicule on a juste roulé quoi allez deux trois minutes on va dire cinq avec bob radovski se rendre compte de la vitesse on va reprendre là dedans satané tsm est bien éteint ahah ça nage avec les sledge alors c'est plus facilement contrôlable avec les pneus d'origine ça par contre mais c'est vraiment en l'air que c'est bien plus marrant avec les sledge et 76 km heure déjà on a pris deux kilomètres heures alors qu'on n'a même pas encore insisté sur la ligne droite donc un moyen de faire même un peu mieux 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 ça compte ah mais en plus l'autre jour avec le 880 on avait les 7700 hb à bord sur mon précédent on a fait plus qu'un quart d'heure puisque j'avais coupé la caméra après la casse on a rapidement réparé le triangle mais bon on a quand même fait que 20 minutes ah et en plus c'est quoi je suis pas en 17 46 je suis en 18 parce que pour passer le 17 il faut couper un petit bout de l'ergoplastique du châssis et je l'ai pas fait hier parce que deux raisons d'abord j'avais pas le pignon de 17 ah c'est con et que j'avais déjà tout monté finalement parce qu'on n'avait pas le bon entre dents avec le pignon si j'avais un pignon 17 j'ai des bêtises j'ai essayé le pignon 17 on avait trop d'entre dents j'ai mis le 18 on était bon ensuite j'ai pas voulu couper l'ergot mais j'aurais dû je pense que là je tente avec le 18 46 on est à 2 55 de mémoire je me trompe pas et du coup c'est la zone où le moteur commence à chauffer mais bon ça ressort quand même mieux que le 8 80 quoi cette histoire ah j'ai eu la moite ça y est on a le pneu en gauche qui commence à se décoller aussi saoulant on va se calmer sur les flips pour éclater les pneus ah Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501